Internet, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Abomination! Abomination, les héritiers de Frankenstein, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans l'univers de Marie Shelley, du roman de Frankenstein et de sa créature. Donc, dans ce jeu-là, les joueurs vont incarner des scientifiques qui vont prendre la relève de l'œuvre de Frankenstein et essayer, à leur tour, de créer la vie à partir de morceaux de cadavres. Et pour vrai, je pense que le jeu a passé un petit peu sous le radar. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler, mais dès que j'ai lu les premières règles, j'ai été un peu frappé par à quel point la thématique s'incarne bien dans les mécaniques du jeu. C'est un jeu qui est super thématique. Alors, tu vois, la planche ici représente Paris. Et là-dedans, on est des jeunes scientifiques, alors on peut faire plein de choses avec nos ouvriers. On peut aller, je ne sais pas moi, à l'académie, faire des lectures, justement, donc faire des grandes conférences sur nos études, nos recherches pour gagner de l'argent. Mais on peut aussi, surtout, aller dans divers endroits pour récolter des morceaux de cadavres. Et ça, c'est toute la ressource du jeu. Donc, tu t'en vas dans le cimetière, et là, tu t'en vas pelleter des corps, et là, tu fais « Oh my God! » OK, j'ai trouvé pas mal de squelettes, je vais les garder. Et tu accumules comme ça des morceaux de cadavres qui sont représentés, bien sûr, par des petits cubes de couleurs, pour ne pas trop nous lever le cœur. Quand même, j'aimerais t'avertir, Internet, si tu as le cœur sensible, il y a certaines images assez graphiques. Ici, on fait vraiment le pari de l'horreur gothique. Alors, il y a vraiment des images de cadavres assez sympathiques. « Oh man! » Je te les épargne, mais tu peux les imaginer. Alors, tu collectionnes ces morceaux de cadavres de différents degrés de fraîcheur, et tu les amènes dans ton laboratoire. Et c'est avec ces morceaux de cadavres que tu vas te payer des pièces de ta future créature. Alors, les pièces commencent sur le côté en confection, avec les muscles et les nerfs, et éventuellement, avec des morceaux de cadavres un peu plus frais, tu vas pouvoir les transformer comme ça, sur le côté, prêt à être animé. Alors, c'est vraiment chouette comme petite gestion de ressources. Bien sûr, les morceaux de cadavres plus frais rapportent plus de points. Et alors, les vieux cadavres du cimetière, c'est des morceaux qui sont un peu passés de date, mais sinon, tu peux aller à l'hôpital ou dans la morgue pour aller trouver des cadavres qui viennent tout juste d'arriver. Attention, cependant, parce que certains cadavres vraiment très frais vont mettre à l'épreuve ton humanité. Parce que tu as quelques petits skills, des compétences que tu accumules au fil de la partie, et ton humanité, si tu en perds trop, tu vas perdre des points de victoire. Or, et la façon de trouver les cadavres les plus frais, c'est dans la rue. Alors là, tu peux envoyer ton scientifique, et ton scientifique seulement dans les ruelles sombres, pour, comment dire, récolter des cadavres à même les maisons des gens. Mais là, bien sûr, tu vas perdre beaucoup d'humanité. C'est toujours un passé si bien. C'est vraiment cool. Tu sais, le pitch comme ça, de se promener, ramasser des cadavres, mais de jour, aller faire des lectures à l'université, c'est méga thématique. C'est le fun, parce que justement, tu peux aussi prendre des cadavres, puis pas récolter les ressources, juste pratiquer des autopsies, puis là, tu montres ton niveau d'expertise. Et plus tu as un haut niveau d'expertise, bien plus tu peux essayer de créer des parties de cadavres plus complexes, comme la fameuse tête, c'est pas facile à faire, il faut que tu sois bon. Ça t'en prend des cadavres que tu grimes. Fait que, c'est ça le jeu, en gros. Je suis là à te le dire quand même, Internet. J'ai été charmé. Le début de ma première partie, j'étais dedans. J'étais comme, oh wow! Il y a des cartes d'événements en plus, ce qui fait que la créature de Frankenstein, elle-même, peut se pointer à Paris sur un bateau dans ton laboratoire. Il y a toute la petite mécanique qu'on retrouve de Dead of Winter, un peu des cartes Crossroad, qui s'incarne ici dans les cartes d'événements, qui fait qu'à chaque tour, il y a un joueur qui en prend une, puis des fois, l'événement ne se déclenche pas tout de suite. Puis là, tu fais, OK, moi, je vais aller au cimetière. Puis là, il y a quelque chose qui arrive quand tu vas au cimetière. Puis là, on lit ça, puis c'est cool. Des fois, c'est thématique, mais des fois aussi. Ah, seigneur, seigneur, guys. J'étais tellement charmé par cette prémisse-là d'avoir des morceaux narratifs, un peu comme des extraits de romans qui arrivent au milieu de la partie. Mais c'est tellement mal écrit, puis c'est tellement poche. J'étais déçu un peu. Tu sais, genre, un moment donné, il y avait la créature de Frankenstein qui est arrivée dans mon laboratoire qui a fait, vous savez, jouer avec la vie, ça a un coût. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Puis là, tu prends des décisions, puis un moment donné, tu fais juste lire « La créature s'enfuit en riant et laisse derrière elle un sac avec deux sous. » Vous savez, c'est comme « Quoi? » C'est tellement random, c'est un peu pauvre. Malheureusement, c'est la partie du jeu qui m'a moins plu. Et aussi, j'ajouterais... C'est un peu plate, c'est un peu anticlimactique, mais à la fin de la partie, une fois que ta créature est sur la table et elle est prête à être animée. Tu dois décharger la foudre en elle pour la rendre vivante. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tu brasses des dés. Puis toute la dernière partie du jeu, c'est un jeu de dés. Fait que là, soudainement, la collecte de ressources, ça devient complètement futile. Ton cadavre, il est sur la table. Tu n'en as plus besoin de ressources. Tu as juste besoin de ces résultats de yeux. Puis si tu n'es pas sur tes dés, tu es fâché. Puis là, tu es comme genre « Ah! Tout le monde va me rattraper parce que je ne suis pas capable de rouler des astisieux! » C'est un peu fâchant, à mon avis, dans un jeu comme ça, d'une telle ampleur, parce que ça dure quand même un bon 2-3 heures. C'est un jeu qui prend beaucoup de temps à mettre en place, beaucoup de temps à jouer. Fait que de finir ça sur un lancé de dés, moi, personnellement, ça a un peu gâché mon expérience. Malgré tout, je dois le dire, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est un jeu qui est méga thématique, full plein de potentiel. Moi, j'ai le goût de rejouer à ce jeu-là. C'est juste que tu dois savoir qu'il y a cette espèce de petite finale un peu décevante. Où est-ce qu'on finit ça en jeu de dés et ne roule pas des éclairs parce que ça, ça va péter ta créature. Mais malgré tout, j'ai vraiment eu un beau moment avec Abomination. J'ai trouvé ça très intéressant. Je suis toujours curieux de voir ce que Play It Hat Games nous réserve. Pas de version française, malheureusement. Mais peut-être qu'éventuellement, Edge et Asmodee vont s'en charger. Je le souhaite parce qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Super belle histoire. Mon Dieu, j'ai eu du fun à incarner justement mon personnage. En plus, tout le monde a un petit pouvoir spécial. Plein, 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 plein de bonnes idées. Peut-être juste que l'idée, c'était pas nécessaire. Alors voilà, c'était mon opinion sur Abomination. Et je vous dis... C'est temps de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, l'aigle-nous, on commande, suis-nous, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary!